Bonjour à vous, moi je suis Madeleine Marine, donc je travaille ici depuis plus de 12 ans maintenant et j'occupe le poste de chef de réception. Le Ciarus est une association qui a été fondée il y a 40 ans maintenant, en 1983, issue d'un partenariat avec la CEMIS qui est toujours propriétaire des lieux et c'est vrai que le Ciarus, depuis sa conception, elle a toujours eu cette vocation de conjuguer un lieu qui est orienté vers l'accueil, vers la convivialité, mais en même temps avec des esprits d'ouverture sur l'Europe et d'innovation et de responsabilité aussi dans nos actions. Aujourd'hui, le Ciarus, c'est un lieu qui est unique, qui est hybride à Strasbourg, on se développe sur plusieurs segments d'activité. On va avoir l'activité hôtellerie avec 81 chambres, donc des chambres qui peuvent accueillir des publics jeunes, scolaires, mais également des familles, des backpackers, donc ça c'est des jeunes qui sont là pour partager les chambres. On accueille également des entreprises et on a projeté, là d'ici fin 2024, de rénover 16 chambres pour pouvoir vraiment répondre aux attentes d'une clientèle corporate. On a également un restaurant, donc avec une grande offre et qui restaure entre 400 et 700 couverts par jour. Le restaurant est constitué d'une brigade de 15 cuisiniers et pâtissiers qui proposent une cuisine locale, une cuisine de saison dans le respect des engagements environnementaux. On a également une offre entreprise avec des espaces de conférences, on a 600 mètres carrés d'espaces modulables qui proposent une offre vraiment pensée, orientée pour les entreprises, mais également pour des événements privés. Nous avons d'ailleurs rénové cet été, donc durant deux mois, tous ces espaces-là pour vraiment pouvoir répondre aux exigences de cette clientèle. Et donc ces quatre activités s'articulent aussi d'une saisonnalité culturelle au Ciarus, donc ça, ça a été vraiment sous l'impulsion de la directrice. Donc Anna Perrin-Yund, quand elle est arrivée, elle a souhaité aussi offrir une offre d'art et de culture, donc à nos visiteurs, mais aussi à nos clients, pour vraiment révéler le Ciarus comme un lieu où l'art et la culture, voilà, fait partie intégrante de notre activité. Les engagements en matière de réduction de notre impact environnemental, ils ont toujours fait partie intégrante du Ciarus, c'est dans notre ADN, dans les statuts même de l'association. C'est vrai qu'après, si je devrais noter un point de départ, c'est vraiment à l'arrivée de la directrice Madame Perrin-Yund en 2011. C'est vraiment elle qui a insufflé les prémices vraiment d'un management environnemental, où vraiment on a mis en place et on a décliné un peu dans toutes nos activités, les démarches en faveur du respect de l'environnement, de la réduction de nos coûts énergétiques, la maîtrise des déchets. Si je peux donner des exemples, on a souscrit en 2013, par exemple, un contrat d'électricité verte chez ES Energy. On a progressivement éliminé tout ce qui est emballage plastique et aluminium pour pouvoir passer au verte ou consigné. Un vrai plan de maîtrise des déchets aussi s'est mis en place dans toutes les activités, notamment dans la restauration où l'impact est conséquent, mais également dans les bureaux, dans les chambres aussi, où on a demandé aux clients de participer aussi à ces actions-là. On a rénové nos chambres de 2013 à 2015, donc là déjà l'orientation, faire attention aux choix des matériaux, qu'ils soient durables, respectueux de l'environnement, local, ça a déjà fait partie intégrante des réflexions et des choix qu'on a pu faire. Donc voilà, petit à petit, ça s'est mis en place par des vraies actions concrètes et c'est en 2019 qu'on a obtenu la certification, parce qu'on s'est rendu compte que tous ces critères répondaient parfaitement aux référentiels. Donc c'est tout naturellement qu'on a décidé de présenter notre dossier. C'est vrai que des labels, il y en a plein, beaucoup d'initiatives privées en France. C'est vrai que l'écolabel, déjà il nous a parlé au niveau du référentiel, mais surtout c'est un label qui a une portée européenne. C'est le seul label reconnu par la Commission européenne et qui est connu dans tous les pays de l'Union européenne. Déjà, il est crédible, il a plus de 30 ans d'existence, donc il a une vraie crédibilité aussi auprès des consommateurs. Et après, l'écolabel, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un label qui évolue dans le temps, il est sans cesse réévalué au niveau des critères. Donc c'est quelque chose qui vous pousse aussi à vous améliorer, à être toujours dans l'initiative, et toujours dans le changement, de devoir se repenser par rapport à cette problématique. L'écolabel, en fait, il garantit à chaque produit ou à chaque service un impact réduit au niveau environnemental, mais surtout le cycle de vie du produit, c'est-à-dire de sa conception, donc même de l'extraction de sa matière première à son recyclage. C'est vraiment dans toutes les étapes de vie d'un produit, ça aussi c'est important, et ce n'est pas juste au moment où il transite aussi à rue, c'est puis après tout. Concrètement, l'écolabel, il y a un organisme certificateur en France, c'est l'AFNOR, donc eux vont missionner des auditeurs indépendants qui vont se déplacer sur site. Au préalable, ils vont étudier votre dossier, s'il est recevable, ils vont se déplacer sur site et vérifier l'éligibilité de l'établissement et voir s'il est conforme aux exigences de l'écolabel. Alors c'est avant tout un grand dossier à monter, donc c'est coûteux en temps, c'est sûr. On a construit une petite équipe autour de ça pour rassembler toutes les pièces justificatives qu'il faut, des factures, des contrats, vraiment des procédures écrites, des protocoles bien établis, des plans d'action. Une fois que vous avez monté ce dossier, vous le présentez à l'AFNOR, donc il y a une étude de recevabilité qui se met en place. S'il est recevable, vous avez un rendez-vous avec un auditeur. Donc il vient sur site, il vérifie tout, dans toutes les activités, dans toutes vos activités, si vous êtes éligible aux normes du critère. Il pose des questions aussi aux employés. Ce n'est pas juste une personne qui a décidé d'écolabeliser l'établissement. C'est vraiment les actions qu'il faut ressentir dans toutes les équipes, qu'il faut mettre en place. Donc voilà, c'est coûteux en temps aussi. Il faut communiquer, faire vraiment un vrai management de proximité, voir expliquer aux équipes pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui va changer dans leur procédure. Sinon, c'est un référentiel concrètement aussi de 22 critères obligatoires. Donc c'est une grille, vous êtes évalués sur cinq catégories. Il y a tout ce qui est gestion, il y a tout ce qui est traitement des eaux, comment vous gérez l'eau, les économies d'énergie, et également la maîtrise des déchets. Et d'autres critères qui sont plus axés sur la communication, comment faire participer le client à la démarche, comment promouvoir les moyens de transport d'eau pour le client. Donc ces cinq catégories-là, elles sont listées sur 22 critères obligatoires. Si vous y répondez, vous avez déjà une première étape de faite pour les colabels. Et à côté de ça, il y a une grille avec 45 critères optionnels sur lesquels il faut cumuler des points. En fonction de la taille d'établissement, vous devez avoir plusieurs points, entre 25 et 30, je dois être précise. Et une fois que vous les avez, le concours de ces deux grilles vous donne la certification. Et celle-ci, vous l'avez pendant deux ans et elle est réévaluée tous les deux ans. Alors, vous avez un contact à l'AFNOR qui peut vous expliquer. Il y a beaucoup de documentation que vous pouvez obtenir, mais on n'a pas eu d'accompagnement à proprement parler. Voilà, on a eu un contact qui a pu répondre à nos questions. L'auditeur également est proche de vous, donc vous pouvez lui poser des questions, lui envoyer des pièces, voir si ça convient, s'il faut autre chose. Mais voilà, on n'a pas eu de suivi personnalisé. Ça, c'est vraiment nous-mêmes qui avons décidé de mettre le nez dedans et de rassembler les pièces et de construire le dossier. Bon, après, ça dépend des structures, mais il y a des frais d'admission, c'est sûr, mais ils sont négligeables par rapport à ce que peut vous rapporter un label. Et c'est vrai qu'après, ça s'adapte aussi aux fonctions des moyens financiers de la structure, au niveau des frais d'admission. Après, vous avez très vite des retours sur investissement. Par exemple, je donne l'exemple de l'eau. Quand vous répondez aux exigences du critère, de mettre des limitateurs d'eau dans les douches, dans les robinetteries, quand on sait que l'eau, ça représente entre 7 et 40 % des frais d'immunité, au bout de la première année, vous voyez déjà l'économie qui peut aller jusqu'à 30 % déjà, donc quand on fait attention. Ce qui est compliqué, c'est vraiment le temps que ça prend de fédérer une équipe autour de ce projet-là. C'est vraiment aller auprès des collaborateurs, leur dire à leur niveau pourquoi on fait ça, comment ça va s'appliquer dans leur travail au quotidien. Également, rendre la clientèle active aussi et participative, puisque l'écolabel, ce n'est pas juste au niveau interne que ça s'opère, c'est aussi les clients. Ils doivent trier quand ils sont chez nous. Ils doivent mettre en place aussi des vrais gestes. Donc voilà, ça, c'est coûteux en temps. Après, l'écolabel, comme je le disais, c'est un label qui n'est pas figé. Chaque deux ans, il est réévalué et il y a une exigence d'amélioration. Donc on ne reste pas sur ses acquis. Il faut toujours repenser le système en fonction aussi des dernières recherches qui sont faites en matière énergétique. Il faut toujours être dans l'après, dans l'innovation. Donc voilà, ça nécessite aussi d'avoir une vraie vision et une vraie politique active en matière de réduction de notre impact environnemental. C'est la gratitude aussi des équipes. Comme je le disais, c'est une fierté de travailler dans une entreprise qui partage de vraies valeurs. Après, au niveau des clients aussi, ça fait des années qu'ils nous suivent, qu'ils nous accompagnent, qu'ils voient bien ce qu'on met en place. Et c'est même eux qui, quelquefois, nous ont dit « Mais voilà, pourquoi est-ce que vous ne concourez pas à un label avec tout ce que vous faites ? » Donc c'est vrai qu'après, c'est la fierté de présenter vraiment ce signe d'excellence. Donc oui, c'est des petites victoires comme ça. Surtout qu'on développe là actuellement un segment clientèle à faire, on voit également les répercussions positives de cette éco-label qui fait vraiment la différence aujourd'hui, de pouvoir proposer un service orienté vers le respect de l'environnement tout en maintenant, il faut le dire quand même, des standards de qualité. C'est quelque chose qui fait la différence. Et puis à la fin, quand vous avez le retour des clients, c'est toute la récompense. Ça attire des clients. Il y a une vraie attente aujourd'hui de la part de la clientèle, notamment Affaires, qui cherchent justement des établissements qui ont des vrais engagements environnementaux. Donc c'est sûr que nous, on a senti la différence de mettre ça en avant. Effectivement, ça attire une certaine clientèle qui est plus responsable. L'éco-label, oui, ce n'est pas si compliqué à obtenir. Ce n'est pas si coûteux non plus financièrement. C'est un label qui est crédible, qui est viable, qui a une portée européenne, comme je le disais. Et ça permet surtout à un établissement de devenir une entreprise citoyenne dans lequel peuvent s'inscrire les collaborateurs comme les clients. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501